François Bonneau, bonjour. Vous êtes président du conseil départemental de la Charente et vous êtes président aussi du pôle image Majelis qui est le premier partenaire du festival. En quoi c'est important pour vous d'être partenaire du festival ? C'est un très bel événement. Effectivement, il y a neuf ans, il fallait y croire puisque c'était un festival, un nouveau festival. Et en tout aujourd'hui, l'importance du festival, sa notoriété, sa communion avec le public. Vraiment, on est très heureux d'être le partenaire. Et puis c'est aussi une façon de rappeler qu'à Angoulême, on fabrique beaucoup de films d'animation et on accueille un certain nombre de fictions. Et donc voilà, c'est tout à fait légitime. Et d'ailleurs, cette année, en compétition, il y a un film qui est quasiment né en Angoulême, qui est Ma vie de courgette, un film dont on a déjà beaucoup parlé. Il a été présenté à Cannes, il a eu un prix à Annecy. Enfin, il a eu tellement de prix qu'on dirait qu'il est déjà sorti, mais il n'est pas encore sorti. Et il était en compétition cette année. Oui, c'est vrai que le public professionnel, je dirais, l'a vu, mais le grand public, pas encore. Mais compte tenu de l'accueil qu'il a eu à Cannes et qu'il a eu aussi à Angoulême ces derniers jours, ça augure des choses très positives. En tout cas, on est vraiment très content qu'il soit dans la sélection. Il a été en partie fabriqué ici, c'est ça ? Oui, par une entreprise qui s'appelle Blue Spirit. Une partie du film a été faite là. Et c'est vrai que ça illustre bien qu'on peut parler de choses graves sans pathos. Et c'est remarquablement bien fait. Il y a une réelle émotion partagée par tout le public. Vous, vous l'avez découvert où ? Je l'ai découvert ici, là, à Angoulême. Je n'avais pas eu l'occasion encore de le voir. Et j'étais très heureux de le voir dans une salle pleine et de vibrer avec le reste de la salle. La Charente a eu aussi pas mal de tournages. Qu'est-ce que vous faites pour les attirer chez vous ? Disons qu'aujourd'hui, en Charente, il y a des professionnels qui sont là, connus et reconnus. Et donc, ceux qui ont envie de tourner savent qu'ils vont trouver ici le bon terreau pour faire un film. Et on s'en réjouit. Et est-ce que vous pensez que le succès du festival, justement, peut attirer de nouvelles équipes de films ? Enfin, que c'est lié l'un à l'autre ? Oui, on l'espère. Effectivement, les acteurs, les réalisateurs, les producteurs qui auront passé un bon moment à Angoulême se diront qu'après tout, ils découvrent aussi sa lumière, ses paysages, la qualité de l'accueil des Charentais. On aura envie d'y retourner et certains l'ont fait, oui. L'an prochain, ça va être la 10e édition. Est-ce que vous, vous allez prévoir quelque chose de particulier ? Alors, on va y réfléchir avec Dominique et Marie-France. Mais effectivement, on va essayer de faire que cette 10e édition soit exceptionnelle. Et en tout cas, Dominique et Marie-France nous diront ce qu'ils souhaitent faire. Et nous, on sera ravis de les accompagner et de mettre tous nos moyens à leur service. Dans quelques instants, on va avoir la liste des films récompensés. On peut espérer qu'il y aura ma vie de courgette. On verra bien. Vous, vous avez vu des films présentés ici. Juste comme ça, les deux, trois qui vous ont le plus marqué, ce sont lesquels ? Alors, moi, j'ai été marqué par ma vie de courgette. Alors, bien sûr, on peut toujours penser que je ne suis pas totalement objectif. Mais je pense que j'ai lu la presse et c'est assez partagé, j'ai l'impression. J'ai vu des films qui m'ont touché, comme Noce. J'ai vu aussi Mercenaire, qui est un film fort. Voilà, je dirais les trois films. Je ne parle pas des avant-premières. Effectivement, le Dolan est un film extraordinaire. Mais je dirais que ces trois-là, oui, ils m'ont marqué. Mais aussi, Maman à tort, un film très intéressant sur la sortie de l'adolescence. Et très finement joué et réalisé. Qu'est-ce que vous attendez de Marie-France Brière et Dominique Besnéard pour l'avenir ? Qu'ils continuent avec toujours l'énergie qu'on le connaît et le même bonheur. Je crois que c'est une vraie chance pour Angoulême et la Charente de les avoir, qu'ils soient tombés amoureux de notre ville et notre département. Et on les remerciera jamais assez. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Je vous remercie beaucoup. Merci. Et à la prochaine édition. À la dixième. À la dixième. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Vous pouvez y aller. Je vais recevoir l'équipe du Fils de Jean, le film de clôture. Voilà.